Lors de son deuxième voyage en Canada, le navigateur malouin Jacques Cartier guverna sur son navire durant l'hiver 1535-1536 sur la terre ferme. Il rapporta qu'il y eut pendant cet hiver quatre pieds de neige. On ne sait pas si la hauteur fut mesurée avec exactitude ni à quel moment elle aurait été. On sait cependant que le quartier trouvait que c'était beaucoup de neige. Un pied de neige dans l'Ancien Régime valant environ 32 cm. Le navigateur aurait donc parlé d'un manteau neigeux d'environ 1,30 m. Dans sa somme sur les quatre saisons dans la vallée du Saint-Laurent, l'historien Jean Provencher rapportait dans les années 90 que la plus importante tempête de neige au 19e siècle eut lieu en janvier 1827 à Montréal, alors qu'il tomba en moins de 48 heures près de deux mètres de neige. Plus près de nous encore, en 1999, le regretté anthropologue Bernard Arcand, auteur d'Abolisson l'hiver, enjoignait les Québécois à se réapproprier l'hiver. Il affirmait notamment que l'hiver prochain sera probablement tout à fait comparable à celui qui a fait périr les compagnons de quartier durant cet hiver érobinable. Compte en commun, c'est différentes anecdotes. Elles nous disent qu'il y a beaucoup de neige au Québec depuis longtemps, parfois extrêmement beaucoup de neige, et que ce sera ainsi encore et encore. Mais est-ce exact ? Après tout, le plus récent rapport du GIEC est venu confirmer une fois de plus qu'il neige moins, même s'il pleuvra plus, étant donné que la température globale augmente. Cette situation devrait continuer selon différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. On peut donc penser qu'au Québec, aussi, la neige tombe déjà et tombera de moins en moins. Mais une fois de plus, est-ce exact ? C'est ce que je tenterai de déterminer dans le cadre de mon essai de maîtrise, qui portera plus exactement sur les tempêtes de neige au Québec. Contrairement à ce que peut laisser entendre le titre de ma présentation, je ne ferai pas de projections futures. Pour faire de bonnes projections, il faut déterminer des périodes de référence, par exemple les 30 dernières années, et à partir de celles-ci, on peut se projeter dans le futur. En fait, c'est comme s'il s'agissait de prendre un crayon et de dessiner les tendances futures en parlant des tendances du passé direct. Mon travail consiste donc à faire la moitié du chemin, donc à déterminer les plus récentes périodes de référence en matière de tempête de neige. J'ai décidé d'étudier les tempêtes de neige dans le corridor du Saint-Laurent. Je prendrai donc les données sur les chutes de neige quotidiennes enregistrées aux endroits où il y a d'importantes stations météorologiques. Ces endroits sont par exemple Québec, Montréal, Montjoli ou encore Gaspé. La période d'étudier s'étale sur une soixantaine d'années, soit de la fin des années 50 à la fin des années 2010. Mon but est de déterminer les tendances à ces différents endroits et de comparer ensuite ces différents endroits. Au final, je pourrais déterminer s'il y a autant ou non de tempêtes de neige qu'avant dans la vallée du Saint-Laurent et tenter de trouver une réponse à ces variations. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada